Une telle option semblait jusqu'ici impossible. Et pourtant, le ministre iranien des Affaires étrangères l'affirme, Téhéran serait prêt à entamer des négociations directes avec Washington pour parvenir à un bon accord sur le nucléaire. Si durant les négociations, nous arrivons à un point où la conclusion d'un bon accord avec de solides garanties nécessite un certain niveau de discussion avec les Etats-Unis, nous le prendrons en considération. Dans ce contexte, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué qu'un accord sur la libération de quatre citoyens américains retenus en otage dans la République islamique était possible. Le porte-parole réagissait aux propos de l'envoyé spécial américain pour l'Iran. Bien que les dossiers aient toujours été traités séparément, Robert Mallet a déclaré qu'il semblait peu probable que Washington parvienne à un accord avec Téhéran sur le nucléaire, alors que quatre Américains sont toujours retenus en otage en Iran. Ce sont deux dossiers distincts, et nous nous occupons des deux, mais je dirais qu'il est très difficile pour nous d'imaginer revenir dans l'accord sur le nucléaire, alors que quatre Américains innocents sont retenus en otage par l'Iran. Ces déclarations interviennent alors que les discussions se poursuivent à Vienne. Le porte-parole iranien affirme que les négociations sont en progrès. Cependant, il reste selon lui des questions importantes en suspens qui nécessitent des décisions politiques de Washington. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada